En fait la soirée est partagée en deux si vous voulez. Il y a l'exposé d'une thématique par l'invité et ceci est ponctué par la musique également. Et la deuxième partie c'est un dialogue avec vous, vous pourrez poser des questions et nous aurons aussi un moment de musique avant de nous quitter. Voilà, donc je vous présente très rapidement. Ce soir nous accueillons Laetitia Deloustal qui est notre invitée qui va nous parler des clés de compréhension de l'art contemporain. Donc Laetitia est professeure à l'université à Perpignan, elle est docteure en histoire de l'art contemporain et l'artiste invité Frédéric Bousquet qui est à la fois chercheur, constructeur de cet instrument. Je ne sais pas comment on pourrait dire, tu élabores, tu crées et tu construis. Facteur d'instrument. Facteur d'instrument. Alors ce sont des structures sonores qui s'appellent les cristals bâchés. Vous pourrez également lui poser des questions et si vous êtes intéressé par sa musique, vous avez des disques à votre disposition moyennant une petite somme à la fin de la soirée. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et merci encore une fois d'être avec nous. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 réalisent une œuvre que tout le monde ne pourrait pas réaliser, que tout le monde ne pourrait pas faire. En ce sens, une œuvre classique représente une certaine prouesse technique. Dans un deuxième temps, on attend d'une œuvre classique qu'elle soit esthétique. En l'occurrence, qu'elle réponde à un certain nombre de critères de beauté, de canons de beauté en fonction, encore une fois, de la période à laquelle elle appartient l'œuvre en question. Une ressemblance avec le réel. Lorsqu'on observe un paysage peint, ce qui va faire la qualité d'une œuvre, ou ce qu'on va attendre de la qualité de cette œuvre, c'est qu'elle évoque le réel, qu'elle représente la nature de façon plus ou moins parfaite. Mais en tout cas, qu'il y ait ce rattachement, finalement, avec quelque chose de connu, de familier. L'œil du spectateur s'attend à retrouver dans une œuvre classique quelque chose qui est rattaché au réel. Ensuite, l'œuvre d'art, au sens classique, doit produire, en tout cas auprès du public, une certaine émotion. C'est-à-dire que, que ce soit lié à l'esthétique, ou que ça renvoie à une émotion plus personnelle ou plus intime, l'œuvre d'art sous-entend de déclencher une émotion, une sensation, en tout cas une réaction chez le spectateur. Et un dernier point que l'on peut également développer concernant une conception, on va dire, classique de l'art, ce serait son côté unique, son caractère unique, qui en fait également une œuvre précieuse, une peinture, une sculpture, plutôt une peinture, est une pièce unique qui la rend exceptionnelle. Cette conception classique va nous aider à comprendre ce qu'est l'art contemporain, puisqu'effectivement l'art contemporain en tant que tel remet en question toute cette conception classique. classique, ça va faire technique, l'esthétique, le raccrochement avec le réel, l'émotion également, et le côté unique. Nous voulons le dire, l'art contemporain remet en question toute la conception classique de l'art. Mais qu'est-ce que l'art contemporain ? Comment poser une définition de l'art contemporain ? Est-ce que l'art contemporain est un art vivant ? On pourrait dire que oui, l'art contemporain est un art vivant, puisque c'est l'art qui se produit aujourd'hui, que les artistes qui produisent de l'art contemporain sont vivants, mais l'art vivant, tous les arts vivants ne se rattachent pas forcément à l'art contemporain. On peut aussi parler d'art vivant dans le théâtre par exemple, ou dans la musique, on est dans l'art vivant, alors qu'on n'est pas forcément dans ce que je tente moi ici de définir comme étant de l'art contemporain. Est-ce qu'on pourrait parler d'art actuel ? Et ainsi, mettre une notion temporelle de ce temps, est-ce que c'est l'art d'aujourd'hui qui est contemporain ? D'une certaine façon, oui, mais encore une fois, quand on parle d'art contemporain, et c'est celui-là même que j'essaye de définir avec vous ce soir, c'est d'autres choses dont on parle. On parle d'un genre de l'art contemporain comme un genre, et pas comme un art inscrit dans une temporalité. L'art contemporain aujourd'hui est un terme passe-partout. On l'emploie à toutes les sauces, à tel point que finalement, on ne sait plus véritablement ce que c'est que cet art contemporain. Il regroupe des styles différents, des pratiques différentes. Il n'y a pas d'unité de forme, ni d'unité de genre dans l'art contemporain. Toutes les pratiques se côtoient, aussi bien la photographie, la peinture, la sculpture, l'installation, la vidéo, la performance, également les arts numériques aussi. Donc pas d'unité de forme, pas d'unité de genre, pas d'unité non plus de procédure. Donc c'est un art qu'il est effectivement difficile de réduire à une pratique ou à une forme, puisque ça n'est pas son objet. Et on peut dire ici qu'il y a autant d'art contemporain qu'il y a d'artistes contemporains. Ce qui ne va pas nous faciliter la tâche pour poser une définition, mais c'est comme ça. J'en suis désolée. Mais il y a quand même quelque chose qui est commun à cet art contemporain, à ce genre qu'est l'art contemporain qu'on essaye de définir ensemble ce soir. C'est un état d'esprit. L'état d'esprit de l'art contemporain, c'est, on l'a dit, transgresser d'une certaine façon ou remettre en question les conceptions classiques avec lesquelles nous avons introduit notre propos. Mais c'est aussi d'inventer de nouvelles pratiques, d'investir de nouveaux champs techniques, technologiques, des pratiques nouvelles au service de l'art et au service du discours, de l'artiste. J'entends par pratiques nouvelles les installations, les installations d'art contemporain, la vidéo, la performance, mais aussi l'art urbain en particulier. L'exploration de nouveaux territoires est également caractéristique de l'art contemporain, justement, en parlant d'art urbain, le street art. On peut aussi évoquer le land art dans ce sens, c'est-à-dire que l'art dépasse le simple champ, finalement, de la peinture et de la sculpture pour investir d'autres techniques, d'autres pratiques, mais aussi d'autres territoires. On sort du musée, on sort de l'atelier, on n'est plus exclusivement dans une forme traditionnelle qui est de réaliser une œuvre et de l'accrocher à un mur. Quant aux pratiques les plus anciennes, je pense évidemment à la peinture et à la sculpture, on réinvente des formules. Et nous allons voir des exemples d'artistes qui, aujourd'hui, sont des artistes peintres, mais qui abordent la peinture ou la sculpture dans une conception contemporaine. L'art contemporain épuise ses propres définitions. Dès qu'on a le sentiment de le saisir, il nous échappe, parce que son objet est justement de se repositionner en permanence. Il met à l'épreuve la notion de bon goût. Là aussi, c'est quelque chose que nous verrons un peu plus largement à l'aide d'exemples tout à l'heure. Le beau, le lait, finalement, n'est plus l'objet de l'art contemporain. Est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau ? C'est pas véritablement le problème que se pose l'artiste. La question de l'originalité et la question de l'unicité, également, ne sont plus posées dans les mêmes termes. Une pièce n'est pas nécessairement unique pour appartenir à l'art contemporain. Arriver à ce niveau de l'analyse, on pourrait se dire alors qu'est-ce que c'est que cette chose-là qui tombe du ciel et qui est complètement déconnectée, finalement, par rapport à l'art classique ? D'un coup, on a l'impression de tomber dans quelque chose qui est totalement transgressif et auquel on n'est pas forcément préparé, nous, en tant que public et en tant que spectateur. Cependant, cet art contemporain qu'on aborde ce soir s'inscrit précisément dans l'histoire de l'art et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Dans quelle mesure cet art contemporain s'inscrit dans une tradition ? Pourquoi ? Quels sont les mécanismes qui font qu'à un moment donné, aujourd'hui, l'art contemporain fait ça ? Les artistes contemporains font ce genre de travaux, présentent ce genre de travaux au public. Ça s'inscrit dans une évolution des formes, mais aussi dans une évolution de la conception même de l'art. Au-delà de cette inscription, finalement, on va dire, historique de la création, l'artiste puise également ses références dans l'histoire de l'art elle-même. C'est-à-dire qu'il crée des ponts entre une création contemporaine et des œuvres du passé. Et on aura là aussi quelques exemples qui iront dans ce sens. On s'inscrit donc dans une forme de continuité, sous couvert finalement de rupture. C'est une continuité dans la rupture. Alors c'est étrange, mais c'est ce qui fait finalement ce sentiment de rompre d'un coup avec le passé qu'on a le sentiment d'être perdu parfois quand on se retrouve devant des œuvres qu'on ne comprend pas toujours de façon immédiate. Alors ce n'est pas une nouveauté, puisque toute l'histoire de l'art s'est construite sur des ruptures et sur des crises. C'est juste qu'effectivement, en tant que spectateur, ça nous oblige à chaque fois à repositionner notre regard, non pas par rapport à nos propres codes et par rapport à nos propres habitudes de réception, mais par rapport aux intentions de l'artiste. Et s'il y a une clé majeure dans la compréhension de l'art contemporain, c'est bien celle-ci. Merci. Quelles sont les questions que pose l'art contemporain ? Là aussi, les artistes contemporains s'inscrivent dans la grande histoire de l'art, puisqu'ils posent les mêmes questions finalement que l'art au sens classique et que la grande histoire de l'art. Les questions essentielles tournent systématiquement autour des notions d'identité. Qui sommes-nous ? L'artiste s'interroge et interroge le monde, l'humain, à savoir qui sommes-nous. Et dans un deuxième temps, qu'est-ce que nous faisons ici ? Dans quel monde vivons-nous ? Donc, il interroge également la société. Ces questions sont évidemment traitées de façon différente selon la période de l'histoire de l'art que l'on observe. Selon le contexte de création aussi, un artiste qui va créer dans un pays en guerre va forcément avoir un discours influencé par son contexte de création. Et aussi, la création va être impactée, on va dire, par l'état de connaissance ou par les centres d'intérêt de l'artiste. L'histoire de l'art est un vivier de ces interrogations autour de la notion d'identité et autour de la société. Mais les formes changent et ce sont les reformulations finalement de ces questions profondément humaines et profondément philosophiques qui sont mises à l'épreuve à chacune des périodes finalement de l'histoire de l'art. Si l'art contemporain est un art récent et, on ne peut pas dire actuel, on va dire récent, il y a quelques artistes précurseurs, quelques pairs, comme je les ai appelés sur les images que vous avez devant vous. En particulier donc Marcel Duchamp qui est un incontournable théoricien, artiste et théoricien, et qui a théorisé dans ses écrits, mais aussi dans sa pratique, une nouvelle conception de l'art. Marcel Duchamp, dans son approche, s'applique à introduire le quotidien dans l'art. En introduisant le quotidien dans l'art, il désacralise d'une certaine façon le concept même d'œuvre d'art et ce côté précieux, ce côté unique que l'on avait tout à l'heure dans notre présentation de la conception classique de l'art. En introduisant le quotidien dans l'art, on a ici un exemple... Pardon. En introduisant le quotidien dans l'art, nous avons sur cette image un exemple de ready-made où Marcel Duchamp a fixé une roue de vélo sur un tabouret. Le ready-made, ce sont des objets qui sont pris dans le quotidien, des objets manufacturés, des objets de la vie de tous les jours. Ce ne sont pas des créations en tant que telles, ce sont des objets qui existent et qui sont assemblés et qui font œuvre en tant que telles. L'œuvre la plus connue de Marcel Duchamp n'est pas celle-ci. C'est un urinoir qu'il a érigé en œuvre d'art en 1912. Et en réalisant cet acte, ces actes, et donc ces ready-made, il cherche bien entendu à relativiser l'idée d'esthétique et la notion de beau et de bon goût. Effectivement, un urinoir dans un musée, ça peut prêter à sourire ou au contraire, à s'arracher les cheveux, ça dépend. Ce qu'on attend d'une œuvre d'art encore une fois. Il relativise l'idée de beau et désacralise l'œuvre d'art, la fée redescendre de son piédestal. Dans cet exemple de Marcel Duchamp, nous avons là aussi une déconstruction totale de la conception classique de l'art. Il n'y a pas besoin de génie créateur pour assembler une roue avec un tambouret. Il n'y a pas besoin de beaucoup de savoir-faire. En tout cas, à peu près, tout le monde est capable de visser une roue sur un tambouret. Ces pièces-là ne sont pas uniques, puisqu'elles sont fabriquées en chêne. Et a priori, elles ne suscitent pas d'émotions à proprement parler, ou en tout cas pas les mêmes émotions que celles qu'on pourrait ressentir devant une œuvre d'art classique. Mais on verra qu'une émotion, même quand elle n'est pas forcément positive, reste quand même une émotion. On a ici un autre exemple d'assemblage de matériaux, mais cette fois, ce sont des matériaux de repu avec Kurt Schwitters. Et un exemple aussi au niveau des pères de l'art contemporain, avec ce tableau de René Magritte, qui est la remise en question des images, où on a... Alors, cette œuvre est très intéressante, parce que c'est... À travers ce travail, il conceptualise l'idée de l'image de l'objet. C'est-à-dire que l'objet qui est figuré sur cette œuvre est une pipe. C'est la représentation d'une pipe, ce n'est pas l'objet. Et c'est en ce sens où on a un début de conceptualisation, finalement, de messages et de critiques, entre guillemets, le mot est peut-être un peu fort, mais de... de cet attachement à la ressemblance à la nature, à cette... à cette... fidélité, finalement, à la nature, puisque le tableau d'un paysage n'est pas un paysage. Il reste la représentation d'un paysage. C'est ça que René Magritte nous dit dans son... dans ce... dans cette œuvre. Alors, l'art contemporain, ça commence quand ? Ce qui est intéressant dans cette question, c'est que... si on revient à nos réflexions précédentes en se disant l'art contemporain, c'est de l'art actuel, le présent recule tout le temps. C'est-à-dire que plus on avance, est-ce que l'art nous suit ou est-ce qu'à un moment donné, il débute, il recule ? Donc, c'est très compliqué, finalement, de poser une borne actuelle à l'art contemporain, parce que... mais parce que le temps passe, tout simplement. Les historiens de l'art s'accordent pour constater une première rupture dans les années 50, au moment... après la guerre, et en particulier aux États-Unis, avec l'expressionnisme abstrait. il s'avère que, par convention, les musées et les institutions internationales ont plutôt choisi de faire débuter l'art contemporain dans les années 70, avec une explosion de mouvements artistiques et une multiplication des pratiques. Alors ça, c'est tout à fait conventionnel. Des historiens de l'art vous diront non, ça commence dans les années 50, d'autres vous diront ça commence dans les années 70. Moi, je vous donne les deux dates, vous choisissez celle que vous préférez. Voilà, c'est difficile de polémiquer. Mais il est vrai que ce qui se passe dans les années 70, c'est un développement, une explosion des mouvements artistiques et une multiplicité des pratiques, en particulier liées à l'évolution des nouvelles technologies. Je pense donc au happening, aux performances, au land art, à l'art conceptuel, etc. Et surtout, dans les années 70, on a ce renforcement de l'idée de désacraliser l'œuvre d'art, donc en s'inscrivant dans la lignée de Marcel Duchamp, désacraliser l'œuvre d'art et le rapprocher de la vie et le rapprocher du quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 dont le titre « La Joconde est dans l'escalier » illustre ce que je disais précédemment, dans le sens où les artistes puisent leur inspiration dans l'histoire de l'art. Donc on a ici une réinterprétation de « La Joconde » de Léonard de Vinci. L'œuvre se présente dans un couloir avec un seau, une serpillère, un balai-brosse et un carton sur lequel il s'inscrit « La Joconde est dans l'escalier ». Robert Filiot fait partie du mouvement Fluxus. Et on est ici dans une illustration non seulement d'un art qui cherche à s'inscrire dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, tout en faisant redescendre l'icône que représente La Joconde de son piédestal. Et cette désacralisation finalement du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci par l'humour permet aussi de, quelque part, de pointer du doigt ce chef-d'œuvre qui est adulé. Alors que finalement, beaucoup ne savent pas pourquoi cette œuvre est un chef-d'œuvre. Donc Robert Filiot, par l'humour, tente de s'inscrire encore une fois dans cette idée de ramener l'art dans le quotidien et surtout de le désacraliser et de décoincer un petit peu tout ça. Voilà. C'est par le biais de l'humour qu'il parvient à ses fins. Le travail de Marina Abramovic, qui est ici une photographie que j'ai sélectionnée. Ce sont des photographies qui sont issues de performances que réalise l'artiste. En fait, elle se dessine, on va dire, sur le ventre, la croix de David avec une lame de rasoir. C'est pour l'artiste un écho au tatouage subi par les prisonniers juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle veut signifier, en s'infligeant cette blessure à elle-même, que ce chapitre de l'histoire est encore une blessure à vif. Donc le travail de Marina Abramovic est généralement lié à ces questions de guerre. Elle est une artiste serbe et donc elle est très attachée, finalement, à ces questions autour de l'injustice de la guerre. Et elle s'implique physiquement dans ses œuvres. Donc là, ici, ce sont des photographies issues de performances. Elles réalisent également des performances filmées. Donc nous avions un nouveau territoire de l'art contemporain, finalement, avec le corps de l'artiste qui devient support, avec Marina Abramovic, avec Ernest Pinot-Ernest, c'est l'espace urbain qui devient finalement un nouveau théâtre ou un nouveau musée. Ernest Pinot-Ernest est un artiste qui travaille, en tout cas, sur des dessins hyper réalistes qu'il dessine et qu'il réalise sur papier, qu'il colle ensuite dans l'espace urbain. Donc ici, on a une photographie qui évoque une descente de croix. Donc on est là aussi toujours dans cette idée, finalement, de se raccrocher à une histoire, à un héritage, également. Il ne se contente pas de coller ses papiers n'importe où. En général, il sélectionne les quartiers dans lesquels il installe ses papiers, en fonction de l'histoire du quartier. Donc c'est jamais gratuit. Des quartiers qui sont réputés pour être particulièrement pauvres ou des quartiers où il y a particulièrement de la violence vont être des quartiers privilégiés pour Ernest Pinot-Ernest. Dans les années 80, il y a, après une explosion et un bouillonnement de création et de multiplication des possibilités de pratiques plastiques, dans les années 80, il y a comme une sorte d'essoufflement. C'est comme si, après ces années-là, tout d'un coup, ça retombait un petit peu. On est à la recherche de nouvelles techniques, de nouveaux thèmes également, de travaux. L'univers de la consommation, de la publicité, vont être des univers de prédilection qui vont être investis par les artistes. Et c'est à un moment aussi où nous allons avoir un déclasonnement des pratiques. C'est-à-dire que l'artiste, qui jusqu'alors était peintre et restait peintre, à partir des années 70-80, si l'idée qu'il a envie de faire passer auprès du public passerait mieux en vidéo ou en photo, il ne va pas la réaliser en peinture. C'est-à-dire que, c'est ce que j'entends par le déclasonnement des pratiques, un artiste n'est plus aujourd'hui enfermé dans sa propre pratique. Un artiste contemporain, j'entends. On peut avoir tout à fait des artistes peintres qui d'un coup se mettent à faire de la photographie parce qu'à un moment donné, c'est plus pertinent. L'artiste a plusieurs pratiques. On constate dans ces périodes, en particulier dans les années 80, un retour à la peinture et une réinterprétation finalement de la pratique picturale. Avec ici un exemple majeur qui est Yves Klein, qui travaille lui sur la peinture en tant que couleur et en tant qu'élément métaphysique. Le travail de Pierre Soulages également, en tant qu'un peintre, qui lui base toute sa recherche sur le noir et sur la couleur, mais en particulier inspirée directement par l'iconographie religieuse et en particulier par les dorures et par les auréoles de toute l'iconographie religieuse médiévale. Il cherche dans le noir cette captation de lumière que l'on peut trouver dans les œuvres, dans l'iconographie médiévale à travers ces adjonctions de dorures. cette nouvelle façon d'explorer la peinture inscrit Soulages dans une démarche non seulement pleinement contemporaine, mais aussi dans une continuité finalement de la tradition picturale. Dans l'idée du recours à l'imaginaire de la publicité au monde des médias, j'ai choisi d'évoquer Andy Warhol avec une sérigraphie célèbre ici des soupes Campbell avec une présence obsédante de l'image avec cette répétition finalement qui signifie une consommation à outrance. Sophie Kalle ici avec un travail intitulé Les dormeurs Sophie Kalle est une artiste française Elle mélange l'art et sa vie et sa vie privée et sa vie quotidienne. Elle investit dans ses œuvres des choses personnelles et intimes. Ce travail Les dormeurs cette photographie est issue d'une performance intitulée Les dormeurs Elle a invité 45 personnes chez elle à tour de rôle à venir dormir dans son lit pendant 8 heures et elle les a photographiées en train de dormir donc là on a quelqu'un qui est en train de dormir dans son lit dans le lit de l'artiste du coup et à l'issue de cette nuit de sommeil les personnes invitées à participer à la performance devaient répondre à des questions et la photographie est accompagnée des réponses des intervenants. En parlant de réinterrogation des médiums classiques voici une sculpture de Maurizio Cattelan Maurizio Cattelan est un sculpteur et performeur italien il ne fabrique jamais ses pièces lui-même donc là aussi au niveau de la conception technique nous l'avions vu de la conception classique nous avons vu tout à l'heure que l'artiste faisait lui-même ses oeuvres en art contemporain ça n'est plus forcément et plus systématiquement le cas même si ça peut l'être Maurizio Cattelan fait appel évidemment à des professionnels pour réaliser ce travail c'est une autruche mâle empaillée la démarche artistique de Cattelan est de critiquer l'art essentiellement et en particulier le milieu de l'art on a on a une photo des photos en particulier où il scotch son galerie italien contre un mur le soir d'un vernissage d'autres performances où il il habille son galeriste Emmanuel Perrottin dans une tenue il le déguise en phallus rose fluo le soir du vernissage donc il est vraiment dans une démarche de 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 et de de ses acteurs dans dans l'humour en fin de compte avec ses animaux empaillés il en a réalisé quelques quelques séries d'animaux d'animaux empaillés il évoque la perte l'absence et la mort et pour terminer avec les quelques oeuvres que je souhaitais vous montrer le travail de Philippe Ramet donc Philippe Ramet ce sont des photographies ce sont des photographies qui sont réalisées sans trucage alors oui c'est comme ça sans trucage dans le sens où il n'y a pas de trucage il n'y a pas de recours à un logiciel de retouche de photos en fait c'est quelqu'un qui conçoit des objets qui lui permettent de réaliser des photos dans des situations extrêmes je m'explique il fabrique des objets comme dans les dans les dans le cinéma donc des objets qui ne se voient pas mais qui permettent de créer des situations un peu un peu un peu étranges et défier finalement la nature par exemple sur ce balcon il y a il y a toute une structure en métal qui lui prend jusqu'au milieu du dos dans son pantalon en fait donc il a une position comme ça qui est très naturelle mais la photographie a réellement été prise comme ça il n'y a pas de retouches de photos après finalement toute l'astuce elle est dans le montage dans la mise en scène finalement de l'image donc on est dans la création finalement de mécanismes de prothèses qui créent finalement des résultats assez ironiques assez drôles parfois absurdes et l'objectif de Philippe Ramet dans ce travail c'est de remettre en question notre perception notre propre perception et de se demander si finalement l'image est trafiquée si c'est retouché ou pas est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai on est dans un univers ici qui est créé finalement comme un univers de cinéma alors après ce petit tour d'horizon de quelques-unes des oeuvres choisies comment interroger une oeuvre d'art contemporain comment dépasser finalement ce 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 premier ce premier sentiment d'incompréhension lorsque l'on est devant une oeuvre d'art contemporain la première chose c'est de réhabiliter l'émotion c'est-à-dire de se demander ce qu'on ressent quand on est devant une oeuvre est-ce que est-ce que ça me est-ce que ça me ça ne me plaît pas du tout est-ce que je suis dans le rejet est-ce que c'est quelque chose qui me met en colère est-ce que c'est quelque chose qui me frustre justement parce que je ne comprends rien avant même de chercher à comprendre il faut je crois s'écouter soi et se demander véritablement ce que l'on ressent devant l'oeuvre parce que quelle que soit l'émotion que l'on ressente devant elle n'est pas anodine c'est-à-dire que si vous êtes très mal à l'aise devant une oeuvre il y a des chances que ce soit fait exprès et si c'est fait exprès c'est un point de départ ça veut dire que ça fonctionne même lorsqu'on 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 rejette en bloc une oeuvre parce qu'il y a du sang parce que c'est quelque chose qui nous 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 dégoûte c'est également une émotion donc la première des choses c'est de réhabiliter finalement cette émotion bien avant d'essayer de chercher à comprendre quoi que ce soit de ressentir quelque chose la deuxième chose serait de ne pas s'arrêter au jugement de dire bon je ressens rien ça me plaît pas et de passer on a le droit de rien ressentir et que ça plaise pas mais le titre de l'intervention étant comprendre l'art contemporain j'avais essayé d'aller un peu plus loin du j'aime ou j'aime pas parce que c'est quand même l'objectif de l'exercice donc ne pas se contenter de juger puisque de toute façon l'art contemporain n'est pas fait pour plaire donc évidemment que vous aimiez ou que vous aimiez pas c'est bien mais c'est pas important en fin de compte donc ça aussi c'est quand même quelque chose de majeur l'art contemporain n'est pas fait pour plaire mais pour dire donc qu'est-ce qu'on veut me dire puisque je suis là je ressens rien ou je ressens quelque chose mais je sais pas qu'est-ce qu'on cherche à me dire quel est le message que l'artiste a souhaité me faire passer pour arriver à comprendre à cette question à répondre à cette question il faut passer à l'étape supérieure et là s'intéresser à la démarche de l'artiste ça n'est pas immédiat on a beau se planter devant essayer de réfléchir très fort ça tombe pas du ciel la démarche de l'artiste elle est rarement inhérente à l'oeuvre et elle nécessite un effort de la part du spectateur il y a un certain nombre de clés qui sont en général très à proximité de cette oeuvre justement parce que sans ça on n'a pas accès au contenu les clés en question seraient le titre de l'oeuvre qui très souvent donne une indication assez nette de l'intention de l'artiste sa biographie je disais tout à l'heure que le contexte de création d'une oeuvre est fondamental parce que très souvent l'artiste parle de lui et parle du monde dans lequel il vit donc il y a des chances que de savoir que l'artiste est un artiste chinois ou un artiste arabe ce soit pas la même chose que si l'artiste est américain ou russe donc la biographie de l'artiste donne également des indications très intéressantes et puis dans un troisième cas et là c'est le cas le plus facile c'est quand vous avez un texte qui est écrit à côté ou là c'est tout simple tout est indiqué il n'y a qu'à lire pour comprendre donc les clés de compréhension elles sont souvent là tout autour de l'oeuvre et tout à côté et tout à proximité mais il faut effectivement faire cet effort de la part du public l'effort du public est nécessaire pour accéder et pour être au plus près finalement de l'intention de l'artiste et du message que l'artiste a souhaité communiquer et une fois qu'on est arrivé à ce niveau disons lâcher les textes et retourner à l'oeuvre afin de se demander en quoi ce discours là ou en quoi ce message là me touche moi en tant que qu'être humain en tant que spectateur ramener le message et le contenu de l'oeuvre à sa propre expérience intime et individuelle comme une mise en perspective du discours de l'artiste finalement puisque l'artiste s'il expose dans un musée et s'il montre son travail à des gens c'est pas pour rien c'est qu'il a quelque chose à nous dire alors qu'est-ce qu'il a à me dire et en quoi ça m'apprend des choses sur moi pour conclure et reprendre les idées de départ de l'introduction par rapport à la conception classique un savoir-faire technique n'est pas nécessaire on a eu l'exemple de Maurizio Cattelan on pourrait également citer Jeff Koontz qui ne travaille pas ses pièces lui-même par rapport à la dimension esthétique que pourrait également contenir la conception classique de l'art là aussi on a vu qu'un art contemporain ça n'était pas l'idée du beau ou l'idée de l'esthétique n'était pas nécessaire puisque c'est l'idée qui prime donc l'esthétique n'est pas quelque chose qui est systématique on l'a vu largement avec Marcel Duchamp ou avec Marina Abramovic pas toujours dans des choses où l'esthétique n'est pas une priorité puisque la priorité c'est le message que l'on souhaite faire passer concernant l'ancrage dans le réel là effectivement par rapport à la conception classique on est dans un ancrage de réel mais c'est le message qui est ancré dans le réel et pas forcément la forme encore une fois la quête de l'émotion là aussi à partir du moment où l'émotion où on conçoit que l'émotion n'est pas forcément une émotion agréable alors dans ce cas oui effectivement l'art contemporain suscite des émotions ou en tout cas des réactions même si elles ne sont pas toujours très agréables disons et l'aspect unique et précieux de l'oeuvre également ce n'est pas quelque chose de systématique dans l'art contemporain en tout cas ça a largement été démoli par les artistes les artistes modernes donc lorsqu'on est devant une oeuvre d'art la première chose à faire c'est de se demander ce qu'on ressent devant avant de s'intéresser à ce que l'artiste a voulu nous dire je vous remercie à ce que vous Peace Beant Like 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 Sous-titrage FR ? ... 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